... Dimanche, Dominique Pios a livré une nouvelle interprétation des quatre éléments sur le port d'Odange. Déjà décliné en sculpture, le vent a cette fois-ci pris forme humaine lors d'une performance de body painting dans le cadre de l'exposition des artistes en liberté. Donc là c'est une sculpture, c'est le vent qui revit. Alors les deux sculptures sont derrière moi, elles ont été inspirées par une forme féminine et à partir de la sculpture, la sculpture revit. Et je crois que c'est toujours le rêve d'une sculpture, c'est de redevenir vivante. Alors l'histoire de ces sculptures, c'est mon thème de création depuis longtemps. C'est les quatre éléments, il y a eu l'eau, la terre, mais là c'est le vent. Et je pense, quand on réfléchit, j'ai une préférence pour l'air et le vent. Betty amène toujours sa contribution, un chat de sculpture, c'est plus ou moins visible. Mais là c'est encore plus visible puisqu'elle a réalisé cette silhouette avec la couleur. Bon, je me mets un peu à la couleur maintenant. Je sais ce qu'ils font, c'est très beau. Donc Betty coloriste, voilà, on a ses œuvres sous les yeux, belle couleur. Et Dominique, sculpteur, on a ses œuvres dans les villes, dans la rue. Et les fameux filiformes, c'est un peu mon truc aussi. Voilà, il y a Bottero, puis il y a Pios. C'est très agréable, très très agréable. On a, voilà, on se sent, on existe autrement, mais on existe. Et c'est une super expérience. Ce que je disais à Dominique, c'est que j'ai, certaines personnes donnent leur corps à la science. Moi je l'ai donné à l'art et c'est pas mal.